Des dizaines et des dizaines de kilomètres d'embouteillages. Rien de surprenant ici à Bungoma, au Kenya, petite ville située à la frontière avec l'Ouganda. Si ces camions attendent, c'est parce que les chauffeurs doivent se soumettre à des tests anti-Covid obligatoires. Face à leur colère, l'Ouganda a supprimé cette obligation en début de semaine. Mais sur place, la décision ne semble pas être respectée. L'Organisation mondiale de la santé pourrait nous aider. En donnant au conducteur un certificat qui peut être utilisé pour voyager dans tous les pays d'Afrique de l'Est, sans souci. Et suivre tous les protocoles pour nous protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Cela nous aiderait vraiment et cela facilitera notre travail. De chaque côté de la frontière, les chauffeurs de camions doivent se faire tester. Une mesure qu'ils dénoncent comme étant inutile. Les embouteillages qui ont commencé il y a des semaines se sont étendus sur environ 140 kilomètres. Même si nous nous faisons tester pour le Covid et que nous obtenons un certificat au Kenya, nous sommes quand même obligés de nous faire tester à nouveau et de payer lorsque nous passons en Ouganda. C'est donc devenu un défi. Pourquoi devons-nous payer alors que nous avons déjà été testés au Kenya ? Et quelle est la différence entre le matériel qu'ils utilisent au Kenya et celui utilisé en Ouganda ? C'est ce que nous n'avons pas encore compris. Ces embouteillages ont eu une autre conséquence côté Ougandais. Ils ont perturbé l'approvisionnement en carburant, en particulier dans la capitale Kampala. Conséquence, les prix du carburant dans les stations essence ont quasiment doublé. Face à la situation, le premier ministre Ougandais a conseillé à ses compatriotes de se rendre dans des stations-service qui n'ont pas augmenté leur prix. Ces propos ont été moqués par certains Ougandais.